Comment le sang remonte du bas du corps vers le haut du corps malgré la pesante ? La remontée du sang appauvri en oxygène du bas du corps vers la partie supérieure du corps, c'est le phénomène qu'on appelle le retour veine. Donc pourquoi déjà il remonte ce sang qui est appauvri en oxygène du bas du corps vers le haut du corps ? Tout simplement pour y être rechargé. Ce retour est rendu possible par trois phénomènes qui sont classés par ordre d'importance, du plus important vers le moins important. On commence par le premier qui est la compression des veines par les muscles squelettiques. Les muscles squelettiques qui entourent les veines vont comprimer leurs parois, ils vont comprimer la paroi des veines lorsqu'ils sont tendus. Lorsque ces muscles squelettiques sont tendus, ils vont comprimer les veines. Cela favorise le retour veineux. On associe à cela la présence de valves unidirectionnelles anti-reflux qui vont interdire le reflux du sang vers l'organe dont il provient. Donc le sang ne va pas revenir à l'organe qui est situé en aval, qui est situé en arrière. Il est unidirectionnel, il marche en avant. Il marche en avant. Donc le premier phénomène, c'est la compression des veines par les muscles squelettiques plus les valves unidirectionnelles anti-reflux. Le deuxième phénomène, c'est les mouvements du diaphragme. C'est les mouvements du diaphragme de remontée et descente. Du diaphragme, c'est la sucion provoquée par le diaphragme lors de la respiration. Ce phénomène qui fait que le diaphragme va comprimer les veines qui vont passer dans la cavité abdominale lors de l'inspiration. C'est-à-dire que quand il y a l'inspiration, le diaphragme va se relever et il y aura une compression des veines qui sont situées à son niveau. Le troisième et dernier phénomène, c'est la vasoconstriction sympathique. Il faut savoir que les veines sont entourées par une couche de muscles lisses. Et ce muscle lisse qui entoure les veines est énervé par le système sympathique. Et du coup, le système sympathique qui lui est responsable de vasoconstriction, quand il va faire en sorte que le muscle lisse qui entoure les veines va être contracté, les veines, donc cette compression de veines va favoriser le retour veineux. Il faut savoir aussi que le phénomène de retour veineux est favorisé et il est facilité par la bonne tonicité des muscles situés autour des veines. Plus la personne a des muscles bien tonifiés autour des veines, plus le retour veineux va se faire d'une meilleure manière. Il faut savoir aussi que le retour veineux, bien évidemment, contribue au débit cardiaque. Donc, lorsque le retour veineux augmente, une plus grande quantité de sang arrive dans l'oreillette, ce qui augmente la pression auriculaire. Comme cette pression augmente, le volume télédiastolique ventriculaire augmente aussi, ainsi que le volume d'éjection systolique. On sait que le débit cardiaque se mesure en multipliant le volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Donc, lorsque le volume augmente, cela augmente le débit cardiaque. Donc, le retour veineux augmente le débit cardiaque. Donc, pour que le retour veineux augmente, il y a quatre facteurs qui entrent en compte. On a l'activité des nerfs sympathiques des veines, on a la pente musculaire squelettique, on a les mouvements d'inspiration du diaphragme et le volume sanguin. Ça, c'est tout ce qui est physiologique. Maintenant, il faut savoir que la pathologie la plus courante qui est liée à un dysfonctionnement du retour veineux, ce sont les varices, qui sont caractérisées par un défaut d'étanchéité d'une ou plusieurs valves anti-reflux, entraînant une stagnation du sang qui est visible à travers la peau. Et il faut savoir que la position debout à long cours, c'est-à-dire pendant plusieurs heures, pendant plusieurs mois et plusieurs années, va favoriser l'apparition de varices. Maintenant, comment vérifier le retour veineux ? Le médecin peut inspecter les jambes à la recherche de varices et tester la tonicité des veines. Il faut savoir que le principal examen permettant de diagnostiquer une insuffisance veineuse et les codoplaires veineux des membres inférieurs et je vous remercie.